L'enquête visant la compagnie pétrolière étatique Petrobras au Brésil a révélé le plus gros scandale de corruption de l'histoire du pays. Avec une production de plus de 2 millions de barils de pétrole par jour et près de 70 000 employés dans le monde, Petrobras est l'une des principales multinationales pétrolières. Durant les deux mandats du président Lula da Silva de 2003 à 2010, Petrobras était le fleuron industriel d'un pays en plein développement. Dès 2009, les enquêteurs découvrent les premiers éléments d'un colossal système de corruption organisé dont Petrobras est le cœur. Leurs travaux mènent en 2014 à l'ouverture d'une vaste opération appelée lavage express. Le scandale prend une nouvelle ampleur lorsqu'un ancien directeur de Petrobras, Paolo Roberto Costa, accepte de coopérer avec les enquêteurs en échange d'une réduction de peine. Il accuse près de 50 hommes politiques, la plupart issus du parti des travailleurs de Lula et de Dilma Rousseff, d'avoir bénéficié de milliards de dollars de pots de vin. En septembre 2017, Dilma Rousseff, à l'époque présidente du conseil d'administration de Petrobras ainsi que l'ex-président Lula, ont été inculpés pour l'organisation du détournement de fonds de la multinationale. L'enquête montre qu'un cartel des géants du BTP brésilien payait des pots de vin aux dirigeants de Petrobras ainsi qu'à des hommes et des partis politiques impliqués dans la nomination de ces dirigeants dans le but de remporter d'importants contrats. Les pots de vin étaient calculés en pourcentage des contrats surfacturés. La concurrence était inexistante entre les entreprises du BTP, ce qui leur permettait de gonfler leurs prix. L'argent volé est également soupçonné d'avoir servi au financement de partis politiques, dont le parti des travailleurs et le PMDB, parti de l'actuel président Michel Temer. Plusieurs politiciens de premier plan ont été condamnés à de longues peines de prison pour corruption et des dizaines d'autres impliqués. En avril 2017, la Cour suprême a donné son feu vert pour ouvrir des enquêtes contre une centaine de personnalités politiques, dont plusieurs ministres et environ un tiers des sénateurs. L'ancien président Lula a déjà été condamné à près de 10 ans de prison pour corruption en juillet 2017, mais reste libre en attendant le jugement en appel.